Musique 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 Salut à tous ! Bonjour, j'espère que vous allez bien ! Ici vous vous retrouvez avec Julien et Elodie Nouvellement sur la chaîne Qui remplace un peu Jordan, parce que Jordan est un peu occupé On vend des produits de l'utilisation Que Elodie adore, c'est pour ça qu'elle est présente aujourd'hui Et qui est donc... Assassin's Creed ! Voilà ! En fabriquant que moi j'adore beaucoup, c'est Iron Studio Iron Studio qui fait beaucoup de choses En Marvel, en DC, en Seigneurs Anneaux En Star Wars Dans leur propre pays Un truc génial et... Malheureusement Mais ici ils ont du coup une licence Assassin's Creed et ils ont présenté déjà un ballet Il y a bien longtemps et récemment sorti Le Edge Auditory Edge Auditory du deuxième volet Enfin du deuxième Assassin's Creed mais du premier volet De la saga Edge Auditory en version Régulaire et Deluxe Deux versions qui sont la même statue mais pas avec le même socle Toi Elodie du coup qu'il y a une petite boîte Oui, moi j'ai la petite boîte de la version régulaire Hop, vous voyez ici Donc vous avez le personnage qui est exactement La même pose que sur la version Deluxe Il n'y a que le socle qui change Voilà, et c'est les mêmes types de boîtes sauf que la taille change Vous avez vraiment les mêmes images à chaque fois avec ou sans socle D'ailleurs pareil, même type de boîte Et encore une fois le personnage de profil sur l'autre côté Un dixième Deluxe mis au-dessus Vous avez le logo Assassin's Creed également au-dessus Hashtag Aerostudio Comme à chaque fois Ubisoft forcément pour prouver que c'est bien une statue officielle Officiel également, malheureusement ce produit est sorti un peu de nulle part Parce que Beck est sorti il y a 2-3 ans Il est sorti quand le jeu est sorti Voilà, le Ezio, ils sont venus nulle part C'est cool mais pourquoi faire un Ezio comme ça tout seul Alors qu'ils n'ont pas prévu à Ivore Surtout qu'il n'y a toujours pas eu de précommande pour des nouvelles Ouais, pas d'Altaïr, pas de... Personne, il n'y a rien d'autre à part celui-là Mais malgré tout, très vite sold out Beaucoup de demandes de suite à sa sortie Et après on vous montre en détail du coup, de suite On se retrouve du coup ici en détail le Ezio Auditore D'Affarensia Un beau Ezio, déjà un très beau travail Le nouveau texture du costume Vous pouvez remarquer sur les épauliers en cuir La capuche Les tissus, la chemise, les différentes couleurs C'est parfait Il y a vraiment un travail de détail dans tout Même au niveau des gants Au niveau des lames qui sont détractées Enfin, qui sont sorties Juste génial Il y a vraiment un super beau travail d'appel dans le studio Le visage, on voit vraiment que c'est Ezio En tout cas à ma part, on se trouve que le niveau visage C'est très ressemblant Après au niveau des yeux, on ne les voit pratiquement pas Moi je ne suis pas... Pour le coup, je trouve que le visage, ils auraient pu faire beaucoup plus ressemblant Ouais Et la cicatrice au niveau de la lèvre, je trouve, n'est pas assez prononcée Il faut vraiment avoir les yeux collés dessus pour la voir Et c'est un signe très distinctif du personnage Ensuite pour le plus bas, on voit sa chemise Sa ceinture rouge bien appartenant aux assassins, etc. Avec le corps de corps de assassins, oui Ses bottes, bottes en cuir Pareil, comme il y a plein de matières différentes dans le costume de Ezio Ils ont réussi à mixer correctement le travail sur la statue Il y a un très beau rendu des matières Ouais, magnifique Quand on voit la partie des vêtements en haut La première partie, le gilet gris On voit vraiment qu'il y a un travail des textures Avec un effet Avec l'ombrage, mais aussi un effet de matière Comme si c'était le tissu croisé du lin Pareil pour la partie un petit peu plus basse On voit qu'il y a des broderies qui se forment sur tout le pourtour Les broderies qui ont vraiment été peintes Et ça se voit que ça a été peint à la main Parce que ça ne saurait pas être aussi bien fait si c'était imprimé Et même au niveau du plastron, etc. Les détails sont vraiment là Ensuite, la base du socle Il y a un vitra, ils sont sur un balcon Un balcon qui est fait en pierre Avec des petites fioritures sur le côté Voilà, on remonte du coup sur un encadrement Et puis avec des taches avec des lusures C'est un peu plus isolé Et c'est carrément des trous C'est pas juste des taches, c'est vraiment des trous en 3 dimensions Donc ça donne vraiment un produit très réaliste En haut il y a une fleur, une petite rosace Qui est au dessus de la fenêtre On retrouve le portrait autour Similaire avec des trous, avec des lusures C'est vraiment parfait Derrière vous avez du coup le vitrail Qui reprend du coup un symbole bien connu dans le jeu vidéo L'aigle Ici l'aigle Je suis peut-être moins fan moi personnellement Pour le travail de la vitre en elle-même Non, ils n'ont pas vu trop transparent C'est bien, moi j'aime bien comme ça Non, pas que ce soit trop transparent Mais ça voit que c'est pas du vert Plastique ? Ouais Moi on dirait vraiment vitraille teinté Moi ça me dérange pas Je trouve qu'ils auraient du faire un effet un peu plus vert Mais bon voilà, c'est des petites critiques Ça n'entache pas la qualité du produit Et pour finir le coffre Le coffre est très important Pas parce qu'il est hyper utile Surtout parce qu'il tient le poids de la statue C'est le balancier C'est le contrepoids C'est le contrepoids Qui permet à les autres de ne pas se casser la gueule Et puis c'est une chouette petite Référence C'est un chouette petit clin d'oeil au jeu vidéo Puisque ces coffres là C'est les coffres qu'on cherche et qu'on cherche On en trouve vraiment partout Dans toute la ville Quand on fait des petites fouilles Pour la deuxième partie Alors ça c'est la version régulière d'Edjo Vraiment la même chose Par contre si on peut voir avec celle-ci le dos En le retournant Vous pouvez donc admirer le travail aussi à l'arrière de la statue Qu'on ne voit pas sur la version Deluxe Du coup ça cape intérieur rouge et extérieur brun Qui est très très belle Même travail à l'arrière au niveau des gants Au niveau des bottes et tout Les plis de la chemise Très bien représentés Et un socle noir Un socle basique et habituel de chaire Qui aurait peut-être dû être avec de la pierre Ou des dalles de Venise ou de Rome etc. Pour donner un peu plus de dimension à la statue De Florence Voilà Ouais ou Florence En tout cas un vrai socle Pas juste un socle noir C'est un peu trop pauvre Pour une statue allant au studio Voilà vous avez pu voir du coup les deux statues en détail De Edjo Les mêmes mais pas du tout Avec le même socle Une version régulière et de Luxe On le répète Elodie pour commencer Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben moi je pense que c'est une très belle statue Une très belle représentation en tout cas du personnage En préparation du saut de la foi Il est pas en train de faire le saut de la foi Oui Mais en préparation du saut de la foi Donc une très belle statue Très beau personnage Forcément j'ai une préférence pour la version de Luxe Puisqu'il y a le décor qui est derrière Ca ajoute quand même beaucoup Et euh... Au niveau de la cote Moi je le mets quand même en bon... En bon... Allez... 8 et demi 9 sur 10 quand même C'est une belle pièce Ok Moi à ma part alors euh... D'ailleurs je suis content que c'était C'est des nations guerrées de Luxe C'est cool Comme ça celui qui a un peu moins de budget Qui va un truc classique C'est un gros décor En plus entre parenthèses Qui est légèrement pas stable C'est un peu limite Vous pourrez remarquer que si on bouge trop Bah la statue ne va pas tomber Mais il y a un effet de contrepoids Voyez donc si ça... Vous n'avez normalement pas stable Ca tombera Je trouve juste que c'est dommage Et au studio ne fait pas un truc plus dynamique On est habitué avec les X-Men Les Avengers Ils avancent Ils vont au combat J'aurais aimé un Ezio Qui fait le saut de la foi Comme la Purace Qu'on a pu voir avant En PVC Ou alors en mode combat Contre un... Un ennemi Un Templier s'il fallait Voilà Ou une variante par exemple Faire la version normale comme ça Et une version spéciale Où il est en l'air Prêt à attaquer quelqu'un Ca aurait été beaucoup mieux Je trouve ça juste trop facile Le scan est facile C'est presque la statue Purace D'époque dans le collector du 2 Ouais c'est vrai Mais en résine Dommage aussi qu'il ne soit pas A fond dans la gamme On a fait Bayek On a fait Ezio On a prévu Eivor On a prévu Altaya Elles sortent toutes seules Donc les gens n'ont pas envie d'acheter Ce sera peut-être le cas Mais peut-être qu'ils n'ont juste pas encore teasé C'est trop tôt Voilà Alors la statue en elle-même La finition est parfaite Le visage, le costume Le décor et tout Et même pour la classique Qui est plus pauvre Et nickel Je leur donne un 9,5 sur 10 Mais en terme d'originalité C'est un peu méducre Je suis désolé C'est assez une suite C'est pas des mecs Qui sont plantés comme ça Devant un mur Et qui attendent que ça passe C'est pas ça qu'on veut Ça choque moins la position Avec de la version de Luke justement Puisque c'est logique Qu'il soit aussi raide Puisqu'il est au bord d'une corniche Qu'il est prêt à sauter Et qu'il a le mur derrière J'aurais aimé un coup d'épaule gauche-droite Tu vois Il est genre comme ça Ou en train de se cacher avec sa cape Comme dans le trailer d'époque Qui était super classe Ouais ouais Moi ça me choque pas Mais voilà Moi je donne encore un bon 9 sur 10 C'est un produit magnifique Dispo en magasin actuellement Et sur le site toyspn.be Valeur plus ou moins de 150 à 180 euros Pour la Régular Et plus de 200 euros Un peu plus de 200 Entre 200 et 250 euros La version Deluxe suivant les revendeurs C'est intéressant Ça risque de bon prix Pour de la résine Exactement Très poussée Niveau la qualité et le prix Franchement ils sont parfaitement Foncés dessus Parce que fans de Assassin's Creed Ça va être réveillé Une fois que c'est plus dispo Ça disparaît du marché Et ça prend de la cote à fond Ouais Parce qu'il y a beaucoup trop de fans Et beaucoup trop de produits Assassin's Creed Et puis les pièces sont déjà Très limitées en quantité Ouais L'OITZIO a pas assez mis à marcher en précommande Du coup il y a une réduction de quantité Et la preuve en ayant au magasin Que très peu de quantité Exact Par rapport à des Avengers ou autres Voilà Si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas à liker Partagez notre travail Si vous abonnez-vous à notre super chaine Vous avez vu qu'on essaie de varier aussi le travail Et aussi l'équipe Oui Et l'ODI prendra aussi des trucs avec Jordan Et Meryl toute seule un jour Et puis faire ça J'ai déjà fait avec Terry C'est vrai Destiny Voilà Donc on essaie toujours d'en apporter en plus N'oubliez pas de se abonner à notre chaine On a un Facebook Toysmanet Liège Instagram Toysmanet Liège également Et un magasin Ici au centre-ville de Liège Vous l'avez bien compris Toysmanet Liège toujours Toysmanet Toysmanet qui est du coup toujours là pour vous Vous présentez des nouveaux produits Des produits en stock Ou qui vont sortir Voilà C'est notre but à tous Et on est toujours passionnés N'est-ce pas ? Exactement ! Et c'est la même parole on vous dit A très bientôt ! Allez on se dit à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada